salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo test donc sur un jeu qui s'appelle sold c'est un jeu qui m'a beaucoup plu donc aujourd'hui je le fais en face cam je l'ai déjà fait sans face cam à l'origine pour tester mon nouveau logiciel de montage et que je trouve tout simplement exceptionnel franchement donc ce jeu c'est un jeu un peu basé sur minecraft qu'on va dire c'est quoi ça en fait c'est pas terrible les gars donc voilà et là on se trouve avec un gros bateau qui n'est pas en gros on l'a assez difficilement quand même mais il est plutôt bien il reste plutôt pas mal comme vous voyez bon bah on a un bateau qui navigue sur les flots donc on a des îles en gros c'est un peu comme comment je vais vous dire ça un peu comme comment ça s'appelle comme comme comment comment on l'appelle comment on l'appelle déjà Stranden Deep donc voilà on commence par contre pas avec ce gros bateau comme vous voyez là dans cet affichage je vais vous montrer là ça bug un peu avance allez dépêche toi allez tu peux y arriver tu peux y arriver voilà en gros j'ai commencé avec ce bateau là un petit rafio là et puis maintenant en gros j'ai réussi à voir un vieux bateau de pirate parce que en gros c'est un jeu on va dire de piraterie de tous ces trucs là d'accord là on a tout ce qu'on a en objet sur nous donc on a du sang flèche 200 flèches on a quoi on a trois épées je crois trois épées ouais un club donc une batte on va dire un arc en bois solide qui est très puissant c'est l'un des plus puissants je crois donc une pioche pour pouvoir casser les cailloux et ramasser des cailloux donc une torche une hache de pirate trois flèches très forte aussi donc j'ai une pirate donc une courte épée de pirates une shirt une épée classique des worms donc des vers de terre pour pêcher et des grubs pour pêcher aussi donc après on a des livres pour apprendre à crafter donc crafting journal comme vous voyez voilà il y a pour crafter des bateaux pour crafter la 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 pickaxe donc là il ya pas mal de trucs voilà en gros il voilà il ya beaucoup et après le truc c'est qu'on peut en avoir d'autres on a aussi un journal un story de journal donc voilà c'est l'histoire du sport je sais pas quoi après on a les bandages on a vraiment pas mal de choses on a des poissons des poissons des poisons on a ça pour nous dire à quel on comment on se trouve sur une map en gros ou à quel comment on se trouve je sais pas trop avant on a beaucoup de choses on a de la nourriture aussi qu'on peut manger et qu'on doit manger aussi en gros c'est un mélange en fait entre de la chasse et et au j'ai vu du rubis ah bon bien donc aussi un peu de marchandage en fait dedans et tout il ya vraiment pas mal de choses donc ce bateau en gros pour le faire il faut déjà avoir beaucoup de choses en gros c'est un peu un minecraft avec un bon graphique quand même parce que faut pas avoir un graphique pour y ils ont comme vous voyez c'est quand même un peu rond mais il ya de la houle il ya de la houle les amis il ya de la houle non mais ce que je veux dire par là c'est que par contre le système de pilotage des bateaux c'est assez difficile quand même parce que comme vous voyez en gros faut appuyer sur eux et après vous bouger la souris pour naviguer on va dire et comme vous voyez la voie le bateau wawa comme il ramasse léger d'aller les vagues la boîte frac sur mon petit radeau là j'aurais été noyé donc voilà en gros ce bateau quoi donc voilà en gros il ya des îles et c'est le truc c'est que c'est vachement long quand même pour faire des voyages donc je vous dis que si vous voulez jouer à ce jeu vous avez le temps d'aller pisser je suis sûr que là je vais peut-être coupé parce que franchement voilà ce que je veux dire c'est que là j'ai le temps d'aller pisser trois fois et je serai toujours pas rêver sur l'île donc comme vous voyez je sais pas si vous voyez très bien là bas sur en fait au milieu de l'eau là on voit un bateau et je suppose je suppose bien sûr que c'est le même que celui que j'ai là j'ai le gros bateau là et pour en gros c'est un bateau comme le mien mais il est cassé on va dire et pour le réparer il faudrait c'est quoi déjà il faut 10 hardwood donc du bois costaud il faut aussi 40 wood donc du bois normal et et comment ça fait et 40 wood et après il faut de la fibre de plantes donc en gros je ne sais pas si j'en ai encore donc il faut ça la filée des clauses en gros du tissu il faut aussi de la fibre des plantes qu'on trouve je vais peut-être vous montrer un peu plus tard comment ça se fait et tout mais c'est très facile donc ça c'est de la peau de 2 de commencer de serre c'est en gros c'est un jeu qui est mi piraterie mi chasse mi mi chasse mi piraterie mais voilà tout ce que vous voulez en gros on peut tuer des pirates ramasser tout ce qu'ils ont sur eux donc là en gros voilà vous voyez on a des des axes qui sont cassés avec trois axes on peut refaire du bois donc soit du goût soit du hardwood j'ai découvert ça ou comme ça en fait voilà je savais pas donc on a du bambou je sais pas ce qu'on fait avec non on peut faire une canapèche je crois après on a des clés en bronze je m'en suis encore jamais servi on a les cornes et du du cerf et on a les pièces qu'on récolte sur les pirates ou en revendant les objets qui nous servent à rien comme comme ceux-ci la regarder et non c'est pas là c'est là le rubis le topaz et peut-être ça aussi non et en gros je crois que j'ai que le rubis et le topaz c'est des trucs qui valent très cher mais faut trouver après les magasins ou les revendre ah je pense que va votre du pirate et comme vous voyez en fait en face vous voyez peut-être un petit trait blanc fait sur l'île et ce petit trait blanc en fait ça signifie un feu de camp on rouille un feu de camp sur l'île qui en face et c'est plutôt intéressant parce que je voulais vous montrer du fight un petit peu de fight quand même mais après faut voir comment ça se passe merde c'est dans le temps ce qu'il faut que j'aille donc voilà je voulais vous montrer un peu de fight et je pense que je vais en avoir un petit peu pas forcément beaucoup mais un petit peu quand même donc je pense que c'est le même mais pourquoi tu te casses dans l'autre sens moi c'est dans ce sens là que je veux tourner pas bon voilà c'est pas facile de conduire le bateau ça fait pas longtemps que je l'ai en plus voilà par contre pour aller sur les îles quand même faut avoir deux bateaux veut dire si on a ce gros bateau mais généralement quand on a ce gros bateau c'est qu'on a un autre petit bateau à côté à moins qu'on ait tout fait à la nage mais là par contre t'es mort je te dis clairement t'es mort si tu veux tout faire à la nage faut normalement il ya des trucs pour personnaliser les bateaux en gros parce qu'il ya une cale là dessous là et par contre je peux vous conseiller un truc là mais là ça sert à rien je sais pas quoi ça sert ce truc il y a et il y a aussi par que tu ici je dois vous conseiller un truc c'est que souvent dans la cale du bateau avant de le construire il ya une caisse souvent dans le bateau j'y comprends rien en fait ça à quoi j'ai pas dit est-ce que ça ferait ce que je pense qu'il s'y a fait non j'ai fait pas bon donc voilà donc c'est intéressant d'aller quand même sur les bateaux casser on va dire donc voilà comme vous voyez juste appuyer sur eux pour c'est quoi une antenne satellite chez canal chat qui s'est implanté sur cette île nage du code vous inviter de d'imiter quand même des gens parce que c'est vrai que j'aime bien ces youtube heures même effet planer en fait c'est tout je sais pas si vous le connaissez c'est axel je crois ça peut être et il fait vraiment des bonnes vidéos sur arma pourtant c'est pas un jeu que j'aime mais lui il les rend tellement bien que franchement c'est obligé d'être vu et revu et revu franchement avec son accent et tout qui prend c'est vraiment super bien fait il le fait super il fait de super bonnes vidéos donc voilà comme vous voyez un bateau là bas il roule pas les roule pas il flotte effectivement il roule pas il flotte pas de taille au joli ou joli ou joli ou joli ou joli ou joli par contre je sais pas comment ça a marché donc voilà on va essayer d'aller sur l'île tranquillement l'avantagent en fait sur ce jeu c'est que les bateaux par exemple si je veux récupérer mon bateau j'ai juste à fermer et là mon bateau je peux le remettre où je veux voilà comme le petit rafio là je viens de vous faire apparaître donc voilà c'est mon premier bateau celui-là et bon là ça va être un peu chaud va falloir utiliser le feu de temps parce que en gros la nuit c'est en fait un peu comme comment non pas tout à fait en fait c'est un peu comme evil within on va dire même si c'est un peu caricaturé quand même parce que en gros la nuit c'est très différent du jour par exemple ce que je veux dire par là c'est que la nuit on peut avoir dans la forêt dans les les contrées sauvages 1 des araignées qui se balade géante quand même parce que quand même elles sont comme ça bien dans le jeu par rapport à nous elles sont elles font quasiment la moitié de notre taille et en plus elle t'empoisonne donc bon ça va citer bien protégé parce que on peut faire pas mal de choses avec des pots de deux bêtes donc on va aller la torche voilà donc on peut mettre la torche avec l'air pas grand chose mais c'est déjà ça donc on va aller sur l'île on va profiter du feu de camp parce qu'en gros avec le feu de camp on peut faire passer la nuit par contre c'est pas un jeu qui en multijoueur je crois pour l'instant je sais pas trop voilà après c'est vrai que c'est un plutôt bon jeu moi je trouve en gros c'est une réplique on va dire de minecraft vraiment quand même plus ou moins amélioré parce que c'est vrai qu'on va dire que c'est moins carré que minecraft normalement si on peut faire une pelle pour pouvoir ramasser certains objets sur la plage mais je sais pas comment on fait l'appel en fait c'est ça le problème mais je vais bien trouver un jour et je sais pas comment on fait de son regard pour faire pour crafter par exemple on peut faire comme ça hop on va là et par contre il ya une dura pour pour la torche donc si vous allez un feu de camp comme je vais faire la enlever la torche parce que sinon votre torche vous l'aurez plus matin en fait c'est ça le truc c'est que si vous gardez la torche et ben vous n'aurez plus de torche vous allez vous faire torcher mais c'est ça en fait donc il ya des trucs qui sont en fait en gros le jeu est tout en anglais donc ça ça doit être pour faire un machin donc on préfère vraiment pas mal qu'est ce qu'on peut faire avec ça c'est quoi ça et puis je vais faire ça donc voilà après donc voilà je vous ai montré un peu comment on fait les crafts c'est tout simple vous cliquez deux fois sur le produit que vous voulez pour faire quelque chose avec si vous pouvez parce qu'après voilà il ya un truc qui s'affiche ici et là en gros si ce que j'ai fait et bien ce que je pense que j'ai fait je vais pas m'embêter une armure j'aime bien parce qu'en gros là je veux ce que j'ai fait je me suis fait une armure je crois si je m'y trompe pas avec le bon bout je peux faire de la fibre et en gros on a parfois quand on peut tomber sur des trucs plutôt pas mal on dit ah mais ouais mais c'est mon petit rapio ça j'ai fait quoi donc excusez moi là je suis un peu concentré dans mon truc dans mon gameplay et c'est un peu stupide ah ok en fait on peut bien donc voilà on peut vraiment avoir pas mal de choses après c'est vrai que c'est assez intéressant parce que j'ai jamais encore en fait l'armure voilà je fais comme je veux et on peut pré enregistrer on va dire des commandes par exemple là si je veux mettre une épée hop j'ai mis l'épée là en gros l'arc par contre il déconnecte le tout il faut que je remette la torche parce que quand même j'y vois rien là voilà et par contre on peut vraiment faire pas mal de choses on a enregistré un peu le tout et voilà et après on a ça aussi on a vraiment beaucoup de choses plus ou moins intéressantes et vraiment ce jeu aussi l'avantage c'est que par exemple si on meurt c'est un pirate nous tue on ne va pas mourir on va mourir mais je sais pas comment vous dire ça en gros on va mourir mais on va re renaître on va dire avec tout ce qu'on avait en gros ce que je veux dire par là c'est que on va renaître avec tout notre avec tout ce qu'on avait et c'est ça que j'adore j'aime bien sur ce jeu c'est qu'on respawn avec tout ce qu'on avait donc de a à z donc c'est vrai que ce que j'aime pas j'aime avant jamais bien je préfère rester en fait dans le jour la nuit ça me fait un peu flipper une fois j'ai flippé pour rien en gros un arbre m'a fait flipper parce que je croyais que c'était une araignée et en fait non c'était un arbre donc faut faire gaffe au pirate donc là voilà comme vous voyez on peut faire passer un cercle d'ailleurs faut que j'enlève du voilà faut que je fasse passer soit je peux faire passer un certain nombre d'heures soit je peux juste arriver au lever du soleil moi c'est ce que je vais faire hop d'un coup voilà hop comme vous voyez un juillet levé du soleil sur la mer donc voilà après vous appuyez sur eux donc pour faire des actions donc du woodlog là on a pris 3 ronde 1 du woodlog c'est tout on a eu 3 woodlog vous voyez il y a les serres les serres ils courent et au bout d'un moment ils s'arrêtent mais le truc c'est qu'il faut rester assez loin et tirer avec des flèches souvent les niquer avec des flèches parce que chez nous j'ai essayé de tirer sans flèche mais c'est un peu plus complexe donc on va essayer d'éviter les pirates non pas de les éviter mais de trouver quelque chose d'assez sympathique donc comme vous voyez toutes les actions se font avec eux enfin si vous remettez des touches ou changer les touches mais moi je ne l'étais pas changé à la base c'est eux donc j'ai pas changé ça je crois que j'ai juste changé les touches pour avancer reculer et tout le bazar qui pour moi sont les flèches en gros j'utilise les flèches et je crois qu'avant c'était Z, SD, Q sur tous les jeux quoi en anglais en tout cas ah voilà il y a un truc intéressant là je peux vous montrer voilà comme vous voyez ça choque un peu toujours par rapport au paysage ça c'est de la fibre de plante donc on ramasse avec eux et hop une plante fibre en gros voilà et tuc 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 donc voyez en gros toutes les plantes qui ne sont pas normales en gros qui choquent un peu dans le décor souvent en fait c'est tout simple en fait j'essaye de faire un accent mais j'y arrive mais je suis pas ça encore voilà j'essaye un peu de me entraîner mais voilà on va dire que bon on reste un peu tranquille donc voilà et donc ici voilà il y a des endroits où il n'y a pas grand chose juste avant je suis tombé sur une île avec des... oh un coffre c'est bon ça qui est très très bon chien oh yeah donc là voilà on a les hardwood j'en avais plus parce que j'ai du faire le pirate donc là on a... oh des bonnes plèches en plus oh la dirpelle on va tout ramasser donc là comme vous voyez j'ai dû utiliser l'une des clés que j'avais tout à l'heure certainement ouais comme vous voyez là j'ai plus qu'une seule clé tout à l'heure j'en avais deux euh... ta 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 regardez là maintenant j'ai ça faites voir là dans craft est-ce que je peux me faire quelque chose là avec hier eh ben non je peux pas refaire euh... donc voilà on va aller voir le livre là parce que des fois il y a des trucs intéressants dedans fire pit bed euh... d'or shoulders ouais en gros je pense que c'est des trucs que j'ai déjà en fait parce que je pense qu'il y a une dura dedans et euh... là il parle des différents trucs que je sais en fait parce que c'est vrai que ça fait un bout de temps que j'ai joué euh... parce qu'en gros passé un temps j'ai réinitialisé mon ordinateur j'ai du tout recommencé du début parce qu'avant j'avais pas mal de trucs j'avais des trucs d'araignées et tout euh... parce qu'en gros les araignées dans cette partie là j'en ai encore jamais vu parce qu'en gros euh... on a quand même le choix on va dire de pouvoir faire une map là pouvoir choisir une map on va dire on peut euh... faire des choix aléatuer et euh... et euh... putain ils arrivent même des fois à faire un accent sans le vouloir euh... mais euh... ça me dérange pas euh... donc voilà on va aller voir euh... le petit bot et on va se quitter sur le petit bot parce que sur style à part le cerf il y a pas grand chose hein non il y a pas l'air d'avoir euh... beaucoup de choses donc comme vous voyez mon bateau est derrière moi j'appuie sur B et hop les bateaux il va arriver devant moi hop donc voilà hop et euh... là par contre à chaque fois que vous allez aller dans le jeu toutes les armes vont euh... disparaître on va dire bah moi je pensais qu'il allait avoir un pirate sur style mais manque d'hippo euh... et il y en a pas eu voilà donc on va essayer d'avancer un peu euh... des fois sur certaines îles il y a même beaucoup de pirates des... des capitaines et tout comme ça et c'est vachement difficile surtout quand on a pas grand chose sur soi euh... d'avoir euh... voilà parce qu'en gros euh... comment vous dire ça euh... j'ai réussi en gros euh... je suis arrivé sur une île il y avait deux villages de pirates sur l'île et j'ai réussi à niquer tous les pirates les pirates je les ai pris et bim 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 les uns après les autres et c'est parti bon euh... mais bon euh... vous voyez ce que je veux dire en gros euh... ah... j'ai des fournis dans les pieds euh... les pirates ils sont vachement facile quand même à abattre et euh... et voilà donc ce qui fait que euh... les pirates sont... 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 sont bons mais les pirates de base en gros quand on a eu un minimum d'armure on va dire euh... bah ça se passe tout seul en fait ça se passe tout seul donc euh... voilà en gros euh... je lui fourre une main dans les derrière et après il passe tout seul il est tranquille et euh... et puis tout le monde est content donc voilà après il y a des multitudes d'îles parce que normalement il y a une régénération aléatoire on va dire des îles c'est vrai qu'en gros au début j'arrivais pas de trouver ces bateaux ces gros bateaux là et euh... là j'en ai trouvé deux très rapprochés quand même c'est assez étonnant donc en gros euh... voilà après si on veut attaquer par exemple on a juste à faire euh... la croix euh... là on clique droit et puis hop on peut attaquer après on peut trouver une multitude de choses donc euh... par exemple pour le truc c'est hop on clique droit et pareil pour le coup de... pour les pieds on se protège euh... après on a aussi euh... non ça c'est... ça... hop là on a deux façons d'attaquer droite et gauche euh... par contre si euh... pour commencer déjà il vous faudra ça et après euh... vous pourrez faire la picaxe plus tard parce que en gros c'est pas vraiment utile la picaxe tout de suite c'est pour ça que je vous dis euh... faites d'abord euh... un club c'est parce que vous pourrez pas faire la picaxe tout de suite parce qu'il faut une art stone pour faire euh... la picaxe comme vous avez vu dans... dans le livre en gros dans le livre il y a marqué qu'il faut une art stone et du wood donc du bois ou du hardwood je sais plus mais je crois que c'est du wood tout court mais le hardwood on va dire que c'est pas forcément le plus dur à trouver des deux euh... en fait le truc c'est que j'ai mis un moment avant de trouver du hardwood pas du hardwood pas du hardwood limite t'en trouve sur l'île de base où tu régénères parce qu'en gros il y a quand même un minimum de choses sur l'île de base euh... l'île de base où euh... où vous respawnez en gros le... la première fois euh... pas qui spawnez vous spawnez tout court euh... donc voilà et c'est vrai que c'est... c'est plutôt sympathique donc là je vais juste aller voir sur le boat et après on va se quitter là parce que c'est vrai que j'ai pas vraiment envie de faire une vidéo qui soit trop longue sur ce jeu même s'il est très bien euh... je vais pas non plus euh... faire des vidéos de 5 heures pour euh... un jeu qui est très bien très très bien donc pour monter sur le bateau c'est aussi simple il faut appuyer sur E what the fuck euh... normalement il faut appuyer sur E voilà il faut s'approcher assez près et après on appuie sur E et hop on monte dedans donc là comme vous voyez là il y a un coffre il y a un coffre hop on rentre dedans et hop je vais utiliser ma dernière clé pour l'ouvrir hop et j'ai de la viande oh hey j'ai... what ah oui c'est bien cher et j'ai un compas oui euh... c'est bon chien donc voilà après on peut faire vraiment une multitude de choses sur ces bateaux c'est... c'est très très bien Donc après, c'est vrai qu'il faut essayer d'éviter un peu tout ce qui est, comment dire, voilà, en gros, vous allez arriver sur le bateau, ça va faire comme ça, donc il faut aller ici, il me semble, si je ne me trompe pas, et là vous faites E, et là ils vont vous proposer de réparer le bateau, et sauf que moi j'ai pas assez pour le réparer justement, c'est le problème, parce qu'il faut 10 hardwood, 40 wood, 8 clots, Donc 8 tissus, et 10 plantes fibres, je crois que j'ai ce qu'il faut en fibre, et puis de toute façon j'ai du bambou au pire, il me manque 2 clots, donc je peux encore en faire, de toute façon, du clots, il suffit de faire crafter de la fibre en clots, et puis après j'ai vu, et puis avec le bambou on peut faire du clots, donc j'ai vu, j'ai ce qu'il faut pour faire du bambou, pour faire du, voilà, en gros tout ce qui me manque c'est le wood, et le hardwood, Et après je peux en refaire un, mais je m'en fous, voilà, donc on va faire cannelle, parce que je peux pas ripaire, donc voilà, après par contre je vous conseille, si vous voulez faire ça, le truc c'est de ne pas, de ne pas, D'aller, d'aller ouvrir le coffre, avant d'avoir le bateau, parce que si vous avez le bateau, avant d'avoir le coffre du coffre, il disparaît, voilà, j'ai fait l'expérience malheureusement, et j'ai perdu le coffre, juste à cause de ça, bon maintenant non, j'ai plus de clé, voilà, j'ai plus de clé du tout, Donc, moi je vais vous quitter là dessus, moi je vous ai, ah, je vous ai pas montré de fight, je voulais vous en montrer un peu, mais bon, j'ai pas réussi à vous en montrer, c'est dommage, donc voilà, Après par contre, si vous avez des îles un peu comme celle là, passez votre chemin, parce que vraiment ça c'est des îles à la camp, c'est des îles qui servent à rien, Putain, putain, j'ai été fourmis dans les filles, c'est des îles qui servent à rien, parce qu'en gros, il n'y a rien dessus, souvent, parce qu'en gros, c'est des îles trop montagneuses, et il n'y a rien du tout, en gros, il n'y a que du nada, voilà, c'est plus du jeu, je crois qu'il y a de là-bas là, non, ouais, donc je sais pas, il y a peut-être là-bas, voilà, donc après on peut avoir des trucs assez intéressants, fais voir, fais voir un truc, comment il est le compas là, bon, on est du retour, excusez-moi, j'avais plus de place sur, sur mon truc, donc voilà, donc ce jeu, je vous le conseille, il est plutôt bien, il est bien fait et tout, après, bon, voilà, après il y a quelques défauts, donc il y a certaines pierres aussi, par exemple, qu'on peut trouver, difficilement, et franchement, je vous conseille, franchement, d'améliorer tout ce que vous avez, le plus rapidement possible, parce que si vous ne l'améliorez pas, vous êtes en la merde, donc voilà, on ne va pas chercher midi à 14h non plus, excusez-moi, donc voilà, moi je vous conseille vraiment, de vous améliorer, d'avoir plus de, donc en gros, par exemple, là, vous voyez que, je vous parle dans l'interface un peu, on a, euh, une jauge de vie, à gauche, à droite, c'est bien à gauche, mais non, à gauche, à gauche, donc c'est, euh, en haut, la jauge d'endurance, qui descend quand on nage, quand on fait plusieurs coups d'épée à la fois, ou je sais plus trop quoi, et, euh, en dessous, on a la jauge de fin, et la jauge de fin, en gros, elle sert pas trop grand chose, par contre, si vous allez vous fighter avec des pirates, il faut que votre jauge de fin soit pleine, ou presque, quoi, on va dire qu'il faut un minimum, quoi, parce qu'en gros, euh, si elle est vide comme elle l'est actuellement, ça va rien changer si vous êtes comme ça, vous vous en foutez, quoi, enfin, vraiment, mais si vous êtes en train de vous battre contre des pirates, votre vie ne régénérera pas si, euh, vous faites, vous êtes comme ça, en gros, si, euh, voilà, merde, tant pis, euh, si, euh, la vie, euh, si, si votre vie, euh, si vous êtes, euh, en fait, en train de, de battre du pirate, et que vous avez faim, en gros, si votre barre de faim est vide, euh, bah, vous êtes dans le caca, on va dire, parce que, euh, euh, votre vie ne remontera pas, ou pas vide du tout, donc, euh, si vous vous battez contre du pirate, ou contre, euh, d'autres choses, parce que des fois, il y a des araignées, ou d'autres machins, vous voyez ce que je veux dire, en gros, si vous vous battez, et puis que vous avez un ennemi, euh, contre vous, euh, je vous conseille d'avoir, au moins, la moitié, après, vous pouvez en avoir plus, au moins, selon ce que vous voulez, bon, donc, voilà, on va se quitter là-dessus, j'espère que ce jeu vous a plu, euh, parce que moi, franchement, je l'ai apprécié, j'aime pas trop Minecraft, franchement, Minecraft, je déteste, mais celui-là, bon, il a pas un graphisme extraordinaire, là, on voit mon bateau, là, euh, et c'est vrai que ce que je trouve joli, ce que même avait remarqué un autre YouTuber, que j'adore aussi, c'est, euh, l'aspect, lumineux, en gros, on va dire, l'aspect de l'eau aussi, c'est vraiment très bien fait, et puis en plus, il passe vraiment très bien, le jeu, bon, il lag un peu, parce que mon ordi est pas au top, je filme en même temps et tout, mais le jeu est plutôt fluide, il est fluide, et il est joli, par rapport à Minecraft, euh, Minecraft, c'est dégueulasse, c'est moche, c'est tout carré, c'est dégueulasse, quoi, c'est pixelisé, quoi, en bref, alors que là, bon, après, à part le fait que, voilà, on sent quand même qu'on est un personnage, mais on n'a pas réellement, euh, on n'a pas réellement, euh, certaines choses, c'est, c'est ce qu'on ressent en fait, mais bon, on va dire que c'est pas très grave, donc, voilà, on va se quitter là-dessus, je vous dis à plus, ciao, ciao, ciao,